Je me présenterai un peu plus en détail avec ces différentes affiliations et puis j'essaierai aussi d'expliquer la synergie entre l'Université de Nice, l'Unria, Activeon qui est donc une start-up de l'Unria et OW2 qui est un consortium européen. Donc ce que l'on fait avec le logiciel dans Proactif Parallel Suite, c'est globalement deux choses, accélérer et orchestrer les applications d'entreprise, c'est-à-dire faire des workflows qui contrairement à des workflows because business ne vont pas consister à appeler des services mais à déployer des tâches sur des infrastructures avec des équipes. Et la deuxième chose que l'on fait c'est de gérer globalement des plateformes de grilles et de cloud, qu'elles soient privées, c'est-à-dire en interne avec une structure d'entreprises ou de laboratoires, avec la capacité de gérer la dynamicité vers du cloud public ou vers des data centers ou d'autres entreprises. en français c'est ok pour tout le monde ? Ouais ? Donc au niveau de l'agenda, je vais un petit peu préciser le background des différents intervenants et projets. Je présente très rapidement Proactif et la plateforme Pacagrid et on va vous faire quelques présentations de workspace et quelques démonstrations pratiques. Une chose forte que l'on fait c'est gérer l'hétérogénéité. On a des plateformes IT qui sont de plus en plus hétérogènes. La virtualisation et aussi les applications étant donné que quand on travaille avec le cloud, il y a énormément de choses qu'il faut faire dans les applications pour qu'elles faut en faire son jeu. Donc l'équipe projet Oasis, que j'ai dirigé pendant cinq ans, travaille sur trois grands domaines. Donc d'une part Proactif, c'est de l'équipe de recherche qui est partie Proactif initialement, donc tout ce qui est système de programmation parallèle distribué. Et par ailleurs, ce que l'on fait au niveau logiciel, on le valide de façon formelle, donc avec des techniques de calcul formel. Donc c'est du grec, c'est essentiellement, mais c'est aussi des théories de proving informatisées comme Isabelle ou Koch, par exemple, qui nous servent à valider les principes. Et on fait également de la spécification qui va permettre de spécifier des composants logiciels et de faire des vérifications, des interactions de ces composants dans un système parallèle. C'est-à-dire que vous savez bien qu'il y a des entrelacements entre les différentes communications et on va vérifier avec du modèle checking que l'on est capable de garantir que dans tous les cas, certaines propriétés de l'exécution ont lieu. Donc je vous passe les détails des trois parties. Donc Proactif par la suite est dans une communauté open source OW2. Est-ce que vous connaissez cette communauté ? Donc OW2 c'est un consortium maintenant qui est très très international, avec une présence en France, en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, et qui développe des communautés autour de logiciels en open source. Tous les logiciels qui sont acceptés dans OW2 sont open source, avec un certain nombre de contributeurs, et il y a des interactions fortes entre les différents logiciels qui sont dans le consortium OW2. Donc c'est quelque chose qui est riche et qui crée beaucoup de synergies, et par ailleurs, ces logiciels sont souvent utilisés par les entreprises. Donc Proactif est partie de VINRIA initialement. Alors, je dis VINRIA, mais Oasis est commune avec l'Université de Nice et le CNRS, on a aussi des financements qui proviennent du CNRS et de l'Université de Nice. Et à partir du moment où on a commencé à avoir des demandes d'industriels pour avoir du support pour utiliser en production de logiciels, on s'est dit qu'il y avait besoin d'une autre structure, c'est-à-dire d'une société. Et donc on a créé une start-up, l'INRIA par ailleurs, favorisant la création de start-up, puisque ça fait partie de ses missions, négocier avec le ministère de l'Industrie, qui a un peu tutelle, le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Argent. Donc on a créé en 2007 la start-up Actileon, qui co-développe Proactif par ailleurs de suite avec l'INRIA à l'Université de Nice, avec comme mission de fournir du service et du support à l'utilisation de Proactif. Et aujourd'hui, on a déjà de belles réussites à l'intérieur de l'utilisation industrielle de Proactif. Donc par exemple, on a des sociétés dans la finance, comme GMO et maintenant la célèbre Dexia, qui nous utilise pour faire des stress tests financiers, justement, à la demande des organismes européens. Donc ça, c'est dans la finance. On a des utilisateurs dans l'ingénierie, comme par exemple l'IFT, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, Renault, EDF, le CEA, qui est le client de la société, Orange, donc ça, c'est dans l'IT, et également dans les biotech. Donc l'IMBI est une grosse société de biotech basée en Angleterre et en Allemagne, qui utilise Proactif pour faire des traitements, c'est bu et parallèle, dans les biotech. Le dernier domaine d'application des technologies, c'est aussi dans le multimédia, post-productif. Donc tout ce qui est relativement consommateur de temps de calcul ou de traitement de données. Donc on voit de plus en plus ces technologies qui viennent plutôt du monde HTC, percoler dans l'utilisation dans l'IT, dans la finance, dans les télécos, par exemple. Donc INRA, c'est aussi l'utilisation dans le cadre de plusieurs des billets de DEL. Et le logiciel Proactif est aujourd'hui déjà redistribué par certains partenaires, par exemple le DEL revend le logiciel Proactif avec du service à valeur ajoutée autour de la solution. Donc la société en open source vit grâce à du service, du support, de la subscription, qui correspond à une garantie de service autour de la solution logicielle, même si celle-ci est en open source. Et donc beaucoup d'industriels ne vont pas adopter une technologie open source s'il n'y a pas un acteur derrière capable de leur fournir des garanties de service. Ce n'est pas le cas de tous les industriels. Certains s'accommodent de prendre la responsabilité d'utiliser directement l'open source. D'autres acteurs, comme par exemple l'Institut à l'Air France, la première question qu'ils font, c'est, est-ce qu'on peut signer un contrat avec nous pour nous garantir un certain nombre de choses ? Parce qu'ils ne veulent pas, eux, en interne, être responsables de l'utilisation de la solution logicielle. C'est aussi un parachute pour la personne qui décide. Donc voilà pour le contexte. Donc Proactif Parallel Suite, c'est essentiellement trois composantes. Une première composante qui est un gestionnaire de grilles et de cloud, qui est capable de gérer Linux, Windows, Mac, et tout un ensemble de nœuds de serveurs et de cloud ou de data centers extérieurs. et également des GPU. Au-dessus, on trouve une brique scheduling et orchestration. Donc scheduling, c'est un petit peu au sens du batch, c'est-à-dire être capable de scheduler des tâches de traitement qui peuvent s'exécuter sur une centaine de processeurs. Ça peut être du NPI, ça peut être aussi un programme Java très multithreadé qui a besoin d'une douzaine de cœurs pour s'exécuter. Et orchestration, c'est dans le sens workflow dynamique qui va être enchaîné progressivement en fonction des dépendances qui existent de nouveaux applicatifs dans ce workflow et de la disponibilité des ressources pour l'exécuter à l'instant d'aujourd'hui. Ça, c'est plutôt utilisé en termes d'installation par les administrateurs. Et au-dessus, on a toute une couche applicative, donc construction de workflow et parallélisation. Si vous avez des questions, ça serait potentiellement agréable pour tout le monde parce que c'était un peu interactif. Donc n'hésitez pas à partir de s'il vous plaît pour vous poser des questions. Bon, en termes de détails, donc on gère par exemple différents types d'hyperviseurs, Hyper-B, VMware, KPM, etc. Différents types de machines physiques, des serveurs, des clusters, et même des machines de bureau. On est capable d'avoir des politiques dynamiques qui vont par exemple éteindre et rallumer des machines pour faire des économies d'énergie. Donc la partie orchestration est multi-applicative, multi-tenant. Donc on peut avoir différents business units, différents organismes à l'intérieur d'un université ou d'un laboratoire qui vont utiliser des ressources et on va être capable d'avoir de vacances par utilisateurs à la fin du mois par exemple pour savoir qui a consommé quoi. Au niveau de l'aspect workflow et parallélisation, donc il y a un studio que je vous présenterai bientôt et on est capable de gérer des tâches natives de type MPI, OpenIT, ou multi-thread, ou GPU. On a tout un ensemble d'API, en particulier en Java, pour la paralysation et la distribution. Et on est capable de travailler directement depuis MATLAB et SILAB et d'envoyer sur le cloud des tâches sans quitter l'environnement MATLAB et SILAB. Alors, voici une vue du Workflow Studio où on va construire un certain nombre de tâches avec des dépendances et on va, sur ces tâches, mettre un certain nombre d'informations comme des transferts de données ou de la sélection de ressources pour spécifier si on veut s'exécuter dans une machine physique, Linux ou Windows ou si on veut s'exécuter, par exemple, dans une machine pertinente de télé. Alors, on va vous faire des présentations sur une plateforme qui est disponible ici pour à la fois la R&D des industriels et des laboratoires, principalement de la région PACA. Donc, c'est une plateforme qui est significative parce qu'elle fait 1.368 coeurs aujourd'hui. On va la monter à combien ? 1.400... 1.400... 1.400 et quelques. Donc, 1.420, mais je suis plutôt chanceuse. Donc, on est en train de racheter de nouveaux équipements. Aujourd'hui, on a 30TB de stockage. On va passer autour de 250. Alors, elle est disponible gratuitement, en particulier parce qu'elle a été financée par l'Europe et par le Conseil Général et la Région. On opère la plateforme conjointement entre l'INRIA, l'Université de Nice et l'Activion qui fait du support gratuit sur la plateforme. Donc, on a tout un ensemble d'utilisateurs. Donc, des utilisateurs, bien sûr, nous-mêmes à l'INRIA et à l'Université de Nice, mais aussi à Marseille, avec différents laboratoires de Marseille. Ça, c'est un laboratoire de Valrose sur la chimie des molécules et des arômes. On a dans les biothèques l'INRA ou l'IPMC, par exemple. Dans le cadre de collaborations internationales, on a par exemple Harvard à Boston qui utilise l'université à Singapour. et différents industriels qui peuvent avoir accès à la plateforme, non pas pour faire de la production, mais pour faire de la R&D, en particulier dans le cadre de projets collaboratifs. Donc, K-Epsilon, qui est une petite PME sur Sofia. Cirenia, qui est dans le grand groupe des CNS. Les CNS, ils fabriquent essentiellement des bateaux, des sous-marins pour les militaires et aussi les civils. Et Renault, et puis la SCP, qui est une petite société, la SCP-Canada de Provence, basée à Aix, qui gère tous les canaux sur l'ouest de la région Racken. Et ces machines sont physiquement où ? Elles sont physiquement ici, dans le data center de l'INRA. Elles ne sont pas réparties ? Il va y en avoir à Nice. Donc, les gens de l'Université de Nice ont acheté des machines et ils vont les joindre à la plateforme. Et donc, on va avoir des machines également à Nice. On pourrait en avoir ailleurs. Depuis la plateforme, on est capable d'aller prendre des ressources sur Amazon EC2, par exemple. Donc, justement, à Nice, ils font des applications sur l'étude des interactions des protéines. Donc là, ils sont en train d'étudier. pour une grosse protéine, les caractéristiques de pénétration dans une membrane de cette protéine. On utilise des calculs. À Singapour, on les calcule micro-météo, c'est-à-dire qu'ils étudient localement, avec des modèles spécifiques météo, ce qui peut se passer dans différentes conditions. Et nous-mêmes, dans l'équipe Oasis, on utilise Pagarine pour faire de la vérification. Les outils de vérification, comme le modèle checking, sont extrêmement coûteux en temps. Et donc, avec la plateforme, on est capable de vérifier les grands systèmes. Alors, on va démarrer les débuts live. Alors, je vais d'abord vous cadrer un truc. Donc, ce que vous voyez ici, que Cédric a installé sur son ordinateur, c'est un accès aux ressources managers. Alors, si vous vous rappelez les trois composantes, en partant du bas, c'est la partie du bas, gestion de grilles et de crâles. Donc, on voit ici tout un ensemble de ressources. Je vais les détailler un petit peu plus tard. Et ici, ce que l'on voit, c'est la partie du milieu, c'est-à-dire un portail vers ce qui est orchestration et ce qui est du lit. Et, juste pour vous donner une preview, donc là, c'est en temps réel, on a un certain nombre d'utilisateurs. Donc, vous voyez ici tous les utilisateurs qui sont en ce moment connectés sur la plateforme. D'ailleurs, Fabre, c'est quelqu'un qui est à Marseille, par exemple. Yann Roux, c'est la petite bébé qui a Epsicone dont je vous ai parlé. Et, sur la plateforme, par exemple, je vais soumettre un petit dium de 96 étages. C'est doucement. Donc, je soumets la chaîne de traitement ici. Il y a tout un ensemble de tâches qui doivent s'écuter dans cette chaîne de traitement. Et, on va voir qu'en temps réel, on va déployer ici, sur un certain nombre de machines de la plateforme, les tâches qui sont en demande d'orchestration sur cette partie-là. Vous voyez, ça varie en temps réel. Ça ne varie pas beaucoup. On voit l'exécution de la plateforme. De la plateforme. Donc, on a les deux briques en bas et du milieu. Et, je vais commencer par vous donner une preview de la brique du haut, c'est-à-dire la gestion des applications par des chaînes de traitement, en vous montrant le Workflow Studio qui permettent de construire ces morceaux. Alors, je vais démarrer le studio. Là, il est intégré dans le menu Readers. Alors, ce que l'on voit dans le studio, c'est un Workflow qui a déjà été créé précédemment, qui regroupe un ensemble de pages. Donc, je vais créer un nouveau Workflow pour que vous voyez le principe de conception. Ce Workflow Studio intègre aussi les deux interfaces, donc celle de Resource Manager qui est à droite et celle que je vous ai montré tout à l'heure, d'Orchestra. Donc, pour que quelqu'un conçoit des applications, il peut rester dans le studio et avoir accès en se connectant directement à une plateforme, à un aspect solution de Workflow et suivi de l'exécution de ses tâches. Et ici, on a la même chose avec le Ressource Manager qui peut être géré depuis le studio, donc sans sortir de cet environnement. Donc là, je vais créer un nouveau Workflow. On va l'appeler MirageUne. Et donc, j'ai une page blanche au départ et dans ce Workflow, je vais commencer par exemple par mettre une première tâche ici. Je vais en mettre une deuxième là. Une troisième ici. Une deuxième là. Peut-être mettre une tâche de Java. Je suis en basse résolution parce qu'avec le video-projecteur, ça pèse la résolution. C'est pas aussi confortable quand on travaille directement sur sa machine. Donc là, j'ai mis un ensemble de tâches dans mon système. et je vais par exemple dire que en termes de dépendance, quand je fais cette première tâche, une fois qu'elle est terminée, je vais débuter celle-ci. Et après, je vais par exemple débuter celle-là. et également débuter celle-ci. Et je vais pouvoir mettre ici des instructions de contrôle. Donc par exemple, un test. Après, je mets un test et la partie BIF, je vais la faire venir là. La partie BIF, la partie BIF, je vais la mettre ici. Et à la fin du BIF, donc je vais continuer la révolution, quelles que ce soit la manche par les calusons. La C, ici. Ici. C'est pas la manière. C'est pas le point. Là, j'ai un BIF classique. Et par exemple, ici, c'est pour la continuation, je vais mettre une BIF. Et c'est le double. Je vais remonter par exemple tout en regrouvoir. Voilà, donc là, j'ai construit un petit workflow qui va être déployé dynamiquement sur un ensemble de ressources. et pour chaque tâche, je vais être capable de spécifier tout un ensemble de caractéristiques. Je vais soumettre un petit peu. Il y a un panel comme ça pour vous promener. Alors, c'est de la techno RCP Eclipse. Je sais pas si certains d'entre vous ont revenu. C'est un exemple qui est généré à partir de tous. Il est disponible sous Linux, Windows et Mac. Donc, sur une tâche donnée, je vais pouvoir spécifier un certain nombre de choses. Par exemple, des transferts de données en entrée et en sortie. Donc ici, j'ai mis un input data et un input data. Je vais pouvoir transférer, par exemple, depuis mon portable ou depuis un autre endroit dans le système physiquement sur le nœud sur lequel va être exécutée la tâche et les données. Évidemment, je ne connais pas de façon statique ce nœud et on va être capable de transférer les données ou les données. Je vais être capable de donner des précisions sur le type de machine que je sois, actuelle, physique, Windows, Windows, etc., ou même la présence de licence, la quantité de mémoire, la quantité des disques, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les ressources sélections qui sont exprimées par un script qui va permettre de sélectionner une machine qui correspond à ma tâche. et je vais pouvoir mettre un certain nombre de choses comme des prescripts ou des postscript ou des nettoyages ou des traités. Alors, sur cette tâche, on va pouvoir spécifier tout un ensemble d'attributs. lorsque je sélectionne cette tâche, je vais pouvoir dire qu'en fait, cette tâche, elle ne s'exécute pas sur une seule machine, mais éventuellement, elle va s'exécuter sur tout un ensemble de nœuds physiques. Donc, je vais pouvoir dire que celle-ci, je l'exécute sur une centaine de nœuds. Et on va pouvoir contrôler le placement de cette tâche par rapport aux différentes machines. Par exemple, je peux dire, moi, je ne veux pas partager les tendances où je m'exécute avec d'autres. Je veux bien qu'on me mettre sur plusieurs machines, mais je veux à chaque fois prendre tous les cœurs physiques de cette machine. Donc là, on va sélectionner tous les cœurs physiques. où on peut dire même qu'on m'en fiche d'être sur plusieurs machines et de ne pas avoir la totalité des machines. Par contre, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas une latence de plus d'une milliseconde entre les machines qui vont m'être donnée pour exécuter l'ensemble de cette tâche. On contrôle sur la latence entre les deux. Il y a d'autres outils, on peut faire des boîtes structurées avec des blocs. où on va pouvoir gérer tout en tant que chose, les paramètres de la tâche, si la commande d'exécution est statique ou dynamique, etc. Donc voilà, a priori, ce que je voulais vous montrer sur l'outil de construction du workflow. Une fois que j'ai construit ce workflow, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Je vais pouvoir, par exemple, générer une image qui va me servir à documenter mon workflow d'un moratoire ou d'une entreprise. C'est toujours utile d'avoir une image pour que le fasse dans la job par rapport à un programme construit avec un workflow. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, je ne vais pas le faire ici puisque je n'ai pas configuré, mais si je le souhaite, il faut que je soumette le diagramme. Donc il y a tout un ensemble de vérifications qui sont faites sur le fait que le diagramme est bien fondé. et je vais pouvoir soumettre directement depuis ici le workflow. Donc ce workflow, une fois qu'il est construit, évidemment, on va pouvoir l'utiliser sur la plateforme et donc le soumettre sur le portail. Donc je vais vous présenter maintenant le portail en même temps que la partie ressources manager. Ici, vous pouvez le faire avec le slideware. On va le faire en temps réel. Moi, j'ai aussi une vue du ressources manager, évidemment, qui est ici. Là, on est venu avec deux vidéoprojecteurs de façon à vous montrer avec un peu plus d'espace pour afficher le portail d'orchestration et la plateforme de ressources manager. Donc moi, je suis en mode portail, c'est-à-dire que ça, c'est une interface web. Le ressources manager qui est là, pour l'instant, on utilise encore un RCP parce qu'il manque une fonctionnalité dans le portail, mais on sort la semaine prochaine une version de ce ressources manager complètement disponible depuis un portail. Avec tous ces aspects ici. Donc ici, j'ai un certain nombre d'utilisateurs. Je vais resoumettre une chaîne de traitement. Par exemple, je vais resoumettre pour que vous voyez cette chaîne de 96 et donc vous allez voir en temps réel que là, la chaîne de traitement est digne. On a un certain nombre de tâches qui sont ici. Là, j'ai déjà une tâche qui est renine. D'ailleurs, on voit sur le... ici, que le nombre de nœuds qui sont occupés ont déjà augmenté. et lorsque j'ai quelque chose qui s'exécute sur le cloud, en temps réel, je vais être capable depuis mon portail de visualiser les outputs de cette tâche, que ce soit STD-out ou STD-ERR, et de suivre en temps réel l'exécution de mon programme qui s'exécute. ça, c'est une première chose. Maintenant, on va voir que l'on est aussi capable de ramener sur le portail de l'utilisateur ou sur sa machine l'output graphique de certaines tâches. Donc, je vais utiliser pour ça un use case que l'on a fait avec Renault. Donc, Renault, ils font des chaînes de traitement qu'ils lancent depuis Paris qui viennent commencer à exécuter sur Facial Grid ici et ils n'exécutent pas tout au soleil. Ils partent en Bretagne qui ne fait pas de retour dans le sol mais exécuter parce qu'en fait, dans la chaîne de traitement, ils ont besoin d'un logiciel qui n'est pas open source évidemment et qui coûte cher qui s'appelle Katia qui va leur permettre de générer une géométrie paramétrée et ce logiciel est installé à Nantes et donc, on va aller sur la plateforme de Nantes parce qu'on a besoin d'un nœud ou d'un logiciel Katia d'installer. Avec ce nœud-là, on génère la géométrie paramétrée. Ça, c'est un conduit de climatisation de Clio. Et on va, avec un autre logiciel propriétaire, générer un maillage irrégulier, très précis, qui va nous permettre ensuite de redescendre avec le workflow, poursuivre l'exécution au soleil avec l'exécution d'une simulation qui va calculer la vitesse de l'écoulement de l'air à l'intérieur du conduit du climat de la Clio. Une fois qu'on a fait ça, on remonte à Paris et donc à Biancourt et le workflow se termine de cette façon-là en donnant les résultats sur le bureau de l'opérateur qui gère cette chaîne de traitement. Donc, je vais envoyer une version simplifiée de cette chaîne de traitement ici. Alors, dans la plateforme, on a certains nœuds qui sont spécialisés. Je peux faire un connapso de toutes les notes sources, c'est vrai ? C'est vrai ? On a la notion de notes sources, c'est-à-dire une gestion de nœuds plus ou moins identiques en général qui sont groupés et qui vont pouvoir avoir une politique dynamique spécialisée pour la gestion de ces nœuds. On a acheté plusieurs tranches dans la machine, donc on a les slides 1, 2, 3, mais on a aussi des nœuds GPU qu'on utilisera tout à l'heure et des nœuds de visualisation. Peut-être que tu peux expenser la note source de visualisation. Donc là, les notes visualisations ne sont pas utilisées. Donc je vais lancer ma chaîne de traitement Renault qui s'appelle Air Conditioning et cette chaîne de traitement va commencer à s'exécuter. Donc pour l'instant, elle est ending. Voilà, il y a deux tâches. Donc il y a une première tâche qui s'est déjà terminée d'ailleurs et une autre tâche de visualisation. Alors je ne sais pas si vous avez vu en temps réel, mais il y a un petit point vert qui est passé orange ici. On a pris un nœud de la note source de visualisation parce que cette tâche. Parce que cette tâche avait besoin de ça. Et ici, j'ai la capacité dans le portail de dire activez-moi la détection de la visualisation en graphie. Ce que ça va faire, ça va rechercher des tâches qui ont des interfaces graphiques à visualiser. Donc regardez bien ce qui va se passer par ici. Donc je clique ici sur activer et ici en fait comme on va détecter qu'il y a une interface graphique à visualiser pour cette tâche, on a une petite icône qui est apparue ici pour dire qu'il y a une interface graphique associée à cette tâche. Je vais cliquer sur cette icône et de façon complètement sécurisée, on va créer un channel qui va me ramener sur mon portal ici l'interface graphique qui s'exécute sur le cloud à l'intérieur de ce nœud sur la plateforme. Donc là, je peux interagir avec mon interface graphique qui se trouve sur le cloud. Ça, c'est un dossier qui s'appelle para-view. Je vais pouvoir faire un certain nombre d'opérations, par exemple faire ça plus petite. Je vais sélectionner une partie de mon tuto, qui va s'afficher ici sur ma machine. Le but de la simulation pour Renault c'est que tout ça, ça soit de la même couleur, ce qui veut dire que les équilibrements d'air à la sortie sont à la même vitesse, produisent le même froid, donc vous n'avez pas froid d'un côté du visage et les choses d'autre côté. Si c'est irrégulier, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que la bouche de clim ne fonctionne pas bien. Évidemment, les perturbations sont dues aux coudes qui sont amenés à faire à l'intérieur pour passer le tableau de bord et aller jusqu'à l'autre. C'est pour ça qu'ils font ce type de simulation jusqu'à l'autre. On est en train d'en faire des médias plus complexes avec eux. Alors, là, je suis dans l'interface. Je pourrais très bien piloter mon workflow, c'est-à-dire que mon interface graphique, on pourrait très bien avoir la possibilité de dire explore plutôt telle voie pour l'organisation et relancer la suite des calculs de cette manière-là de façon graphique. Ici, je vais simplement sortir. Je sors de mon interface graphique et vous allez voir que dans ce cas-là, le job va se terminer et on va pouvoir installer. On est en mode portail, donc il y a toujours un petit peu de latence. Voilà, c'est-à-dire, le job est fini puisque je suis sorti de la interface graphique. Toujours un petit peu de latence par rapport à l'affichage qui existe. C'est normal en mode web. alors, les autres types d'applications que l'on peut exécuter. Par exemple, on va pouvoir lancer des applications de type MapReduce. Donc ici, j'ai MapReduce. Donc on fournit une interface qui est similaire à Hadoop. Je ne sais pas est-ce que certains d'entre vous connaissent Hadoop HDF-Files. Donc c'est des interfaces qui sont utilisées dans le cadre de traitements massifs de données. Donc on a dans Proactive une interface identique à ce que l'on trouve dans Hadoop. Donc on va pouvoir lancer des chaînes de traitements qui font des traitements sur des grandes quantités de données. On va pouvoir également lancer des traitements qui sont accompagnés de l'image du workflow que j'ai conçue dans mon studio tout à l'heure. Donc par exemple ici j'ai un workflow que je vais sous-battre et on va voir donc dès qu'il va s'exécuter voilà Donc pour l'instant le workflow est encore pendible on voit déjà l'ensemble des tâches qui sont dans ce workflow mais je vais pouvoir visualiser depuis le portail en temps réel la progression de mon workflow sur donc ma plateforme. Donc là dynamiquement on sélectionne des nœuds et je vois ici que je suis en train d'exécuter le merge sur cette tâche et cette tâche est exécutée sur un seul nœud. Donc à un moment donné on va passer à la suivante ça dépend de la durée et donc on récupère l'image qui est produite par le studio quand vous concevez votre workflow et quand vous exécutez votre workflow on est capable de l'animer donc on voit les structures de contrôle et on voit les tâches qui sont en train de s'exécuter donc là je viens de passer à cette tâche donc ça ça indique que la tâche s'est terminée normalement et qu'il y avait une tâche qui s'est terminée on est sur le else et puis on va remonter ici sur la boucle si tu peux faire apparaître les nœuds GPU c'est vrai que s'il vous plaît je vais sur la plateforme je l'ai mentionné tout à l'heure nous avons un certain nombre de nœuds GPU enfin vous savez tout ce que c'est que des nœuds GPU que l'on peut utiliser pour des calculs et donc ici je vais soumettre une nouvelle chaîne de traitement qui alors il n'y a pas de visualisation parce qu'on n'a pas chargé de workflow mais cette chaîne de traitement là elle va utiliser un certain nombre de nœuds sur la tranche donc la mode source GP donc elle va commencer par faire un certain nombre de traitements normaux sur des nœuds standards et là vous voyez que tout est passé en orange j'ai pris tous les nœuds GPU qui étaient disponibles sur la plateforme et je suis en train de faire des traitements avec ces processeurs GPU et et donc là je suis en train d'exécuter les tâches GPU qui sont running donc je voyais que j'utilisais 8 nœuds donc je sais dans mon portable et elle est terminée et là après je suis en train d'exécuter un merge qui rassemble bon c'est le traitement d'images qui rassemble les images qui ont été calculées sur mon jeu ça va s'exécuter un moment et puis ça va s'y terminer donc ici je dois toujours avoir mon workflow de visualisation donc il y a l'autre workflow évidemment qui peut s'exécuter on a volontairement mis des tâches qui sont en échec ici donc lorsque certaines tâches sont en échec on l'indique sur la représentation graphique pour montrer qu'il y a trois tâches qui se sont plantées dans le système et voilà mais mon job c'est terminé et celui-ci il n'y a pas de CPU donc là je suis en train de terminer l'exécution de GPU donc là on voit qu'on a libéré des processeurs GPU alors j'ai terminé par un dernier workflow qui lui va nous montrer la capacité de gérer en même temps les machines physiques et les machines version juste une question courte quand tu as des erreurs tu peux les faire remonter les logs des usuels qui ont officiel qu'a planté donc déjà tu peux les voir en temps réel tu vois que ça plante mais c'est d'accord en temps réel tu peux les voir et tu as STD out et STD ERR qui sont ici en temps réel donc ok si tu ne l'as pas suivi et qu'envers on peut voir le club la plante tu as des logs qui sont générés dans un fichier et Cédric connait ça bien mieux que moins on peut récupérer les logs et STD ouais c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs sur les différentes sur les différentes peut-être tu es en train de t'exécuter sur 100 nœuds tu récupères les logs ou tu es 100 nœuds donc on va vous montrer une chaîne de traitement avec virtualisation donc si tu peux faire apparaître la node source open stack donc ici là en statique on n'a pas mis de machine de virtual donc on voit qu'on a 83 machines physiques et on n'a aucune machine virtuelle on peut très bien configurer la plateforme avec d'entrée des machines virtuelles qui sont déployées statiquement dans ces machines virtuelles et les tâches vont venir s'exécuter à la demande et on peut faire encore plus fort que ça on peut carrément écrire des chaînes de traitement qui vont dynamiquement lancer des machines virtuelles donc là je soumets une telle chaîne de traitement avec donc on le voit ici une partie visue et ce que vous voyez ici en temps réel c'est que dès que cette chaîne de traitement démarre on est en train alors voilà c'est ici en bleu on est en train de déployer dynamiquement 8 nouvelles machines virtuelles donc au sens Xen, VMware, Hyper-B etc. donc on déploie dynamiquement ces machines virtuelles évidemment ça va prendre une ou deux minutes le temps de coûter la machine donc ça c'est la tâche de déploiement de VM qui a démarré en parallèle on a le traitement de certaines tâches qui sont des tâches natives qui ne s'exécutent pas d'une machine virtuelle mais directement sur les machines physiques et lorsque à la fois les machines virtuelles sont terminées et les tâches ici natives sont terminées on va les voir à mon avis donc ici là vous voyez une machine virtuelle qui est apparue dans le système dans lequel il y a un nœud et donc vous voyez qu'on a déjà dynamiquement quatre machines virtuelles qui viennent de booter et qui sont prêts à exécuter des tâches et dès que ces machines virtuelles auront booter on va lancer le traitement suivant à l'intérieur de ces machines virtuelles dynamiquement donc je ne sais pas où on en est là combien on en a de déployer là 6 donc il y en manque encore 2 alors scroll un petit peu vers le bas c'est vrai que si tu peux il faut rêver d'avoir un point d'un qui paraît de ce qu'il y a dans le même temps bon c'est parce que ça il y a un petit il y a un tas d'annonces aussi c'est un montage humain je pense qu'il y aurait super ça y est tu les aides bon frère essaye de faire apparaître les nœuds alors fais les apparaître là aussi ça serait bien tu arrives à les trouver le traitement est déjà en cours voilà ils sont là vous voyez là le traitement est en cours vous voyez que les nœuds virtuels sont passés en orange parce que le traitement était en cours donc là c'est passé en vert ça va s'arrêter ici et on va toujours dynamiquement là on voit qu'on est en train de démonter enfin d'arrêter les machines virtuelles qui avaient été quittés auparavant on en est un mais la tâche de traitement ici c'est arrêté et la tâche d'arrêt des machines des collègues est terminée ici voilà alors juste pour terminer on va charger un petit peu la plateforme donc par exemple je vais lancer je vous ai parlé tout à l'heure de modèle checking je vais lancer un workflow de modèle checking qui consomme pas mal de ressources et donc vous allez pouvoir voir que on va être capable de scanner assez rapidement ici on est à 101 on va monter très vite en plateforme jusqu'à un nombre important ça fait pas trop d'essais de voir par rapport aux autres utilisateurs du réseau ils parlent peut-être pas au niveau des ressources au niveau du réseau pas trop non donc sur le réseau de toute façon c'est contrôlé les gens du Sénière ils ne laissent pas tout à fait passer dans n'importe quelle tuyau donc il y a des contrôles d'accès sur les tuyaux et d'accès à la plateforme par exemple donc on ne peut pas dépasser une certaine bande façon ça c'est entre les cilets de simulation ou des calculs vous avez communiqué entre les deux ? ça ça reste en local les routeurs sont assez intelligents pour faire le routeur en local dans les démos qui sont faites ici en fait on utilisait l'interface Ethernet des machines alors que les calculs de prod qui sont en train de tourner ils utilisent l'interface infiniment des machines du coup ils sont sur des réseaux c'est qu'on a eu l'expérimentation cet été enfin ce n'est pas facile enfin du coup ils ont lancé un peu plus de rigrida en fait ils n'ont pas eu de chance parce qu'en fait leur expérimentation est tombée en même temps que d'autres faisaient des expérimentations sur des attaques sur le réseau et donc en fait ils n'avaient plus de bande passante et en fait ils partent en turn out ouais d'accord donc du coup là on est bien au niveau du processeur de la mémoire etc donc au niveau des communications vous n'avez pas de mécanisme qui paraît de vous assurer un peu non jusque là il y a un peu de soucis après enfin comme on a des interfaces infiniment c'est des interfaces qui font du 40 gigas secondes donc euh ouais mais il y a personne qui joue à ça quoi voilà effectivement bon s'il y a des gens qui s'amusent à ça c'est pas grave je suis là je les blaguez ça c'est pas grave je suis là je les blaguez je suis là je les blaguez Luc Bordier, lui, c'était quelqu'un de Cyrania BCNS. Il y a une interface que je ne vous ai pas montrée, je suis là pour montrer rapidement. Il est 25 ans. Je suis parti en allant au point de vue. Ici, on a une autre interface, c'est une interface command line interface. Je viens de cliquer sur mon icône pour lancer cette interface. Je me connecte toujours de façon sécurisée. Et donc là, j'ai une interface en mode commande. Et je vais pouvoir lancer des jobs directement depuis cette interface. Je soumets en mode commande des jobs qui partent sur le packagree. Là, on les voit arriver. Là, par exemple, je viens de soumettre un job en priorité basse. Là, on occupe pas mal la plateforme. On a 640 nœuds sur 860 nœuds de dispo. Et on voit dans les notes historiques, si c'est vrai que vous connaissez un Fuga, l'utilisation de la plateforme, là, avec le pic de charge qui vient d'arriver. Et le camembert à droite, c'est quoi celui qui est à 2% ? Celui qui est un peu au-dessus, là, si on le montre ? Celui-ci, là ? A load average. Ça, c'est une moyenne sur la charge. On fait de l'accounting par l'utilisateur, du côté orchestration. Et ici, on fait de l'accounting par ressources. Si vous êtes plusieurs laboratoires ou plusieurs business units dans une entreprise, vous allez pouvoir faire de la balance, à la fin du mois, aussi sur l'utilisation des ressources. Je crois que j'ai à peu près montré ce que je voulais montrer. Et quand tu lances UDN, tu imagines que tu peux la démarrer et la faire repartir dans l'état où elle est arrêtée la fois d'avant ? Si on gère ça dans les images, ça dépend de l'hypermiser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un slice 3 ou c'est un slice 18, c'est ce qu'on appelle une autre source, une autre source manager. Elles nous permettent de définir des infrastructures particulières. Par exemple, si aujourd'hui, on veut gérer plus finement les machines pour leur permettre de reprendre leur état d'abord, etc. C'est-à-dire qu'une autre source, tout à fait, on peut le faire. Est-ce que vous gardez juste le disque éventuellement ? Voilà, on connait un disque qu'ils avaient déjà précédemment. Là, c'est ça. Là, en fait, on est interfacé avec OpenStack pour ceux qui connaissent. C'est ce qui est utilisé par Backspace pour gérer leur cloud, en fait. Donc il y a déjà dedans des mécanismes pour démarrer des machines, etc. Nous, on peut faire la salle de la plateforme. C'est avec eux qui font déjà ça très bien, plutôt que de réimprimer. Bon, je vais déjà m'arrêter là. Donc les trois, juste pour conclure, les trois briques de la plateforme. Une autre vision des choses, c'est qu'avec Proactive, vous allez pouvoir déployer sur différents types de ressources, construire un cloud privé d'entreprises ou de laboratoires. et gérer des workflows pour s'exécuter dynamiquement sur cette plateforme. Et aller chercher à la demande des ressources sur des datacenters ou le laboratoire d'un côté ou Amazon EC2, où on a interfacé aujourd'hui avec Amazon EC2 et avec une OZO. Voilà. Je pense qu'on a une question de deux, s'il y a un encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.